Qu'est-ce donc que la vérité ? D'en a oublié qu'elles en sont. Cette affirmation de Nietzsche tirée de vérité et mensonge au sens extrémoral a de quoi surprendre. Et pour cause, c'est une contradiction directe dans les termes. En effet, une illusion, c'est bien en premier lieu et de façon globale un jugement faux. Dire que la vérité est une illusion revient à dire que les jugements vrais sont des jugements faux. Ça ressemble à un oxymore qui n'a aucun sens logique, à une contradiction pure. Et c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre pourquoi Nietzsche soutient une thèse pareille, de repérer donc les arguments qui la soutiennent, mais surtout de comprendre quel sens exact elle peut avoir. Ordinairement, un jugement est dit vrai lorsque son contenu correspond à la réalité. C'est lorsque ce que je dis ou ce que je pense se retrouve dans l'objet auquel je pense ou dont je parle. Voilà. Bon, enfonçons une porte ouverte. Le jugement, le chat est sur le paillasson, est vrai. Si, je vais vérifier dans le réel et que je retrouve bien le chat sur le paillasson. Lorsqu'il est question de la vérité, il faut bien distinguer trois termes. Le jugement, le réel et enfin la vérité. Le chat en lui-même n'est pas vrai, il est réel. Ce qui est vrai, c'est le jugement à son propos lorsqu'il correspond à son état réel. Idem, le monde dans lequel Néo dans Matrix évolue n'est pas faux, il est irréel. Ce qui est faux, c'est le jugement qu'il portait sur ce monde lorsqu'il le pensait réel. En d'autres termes, la vérité est la propriété d'un jugement, pas la propriété d'un objet. Par voie de conséquence, la capacité à produire des jugements vrais, c'est la capacité, qu'on l'a pensé le langage, à toucher du doigt la réalité. Assez souvent, dans le sens courant, on s'en mêle les pinceaux avec des formules du type « à chacun sa vérité » ou « il faut respecter les vérités de chacun ». C'est un non-sens. Pourquoi ? Parce que, par définition, à propos d'un objet précis, il ne saurait y avoir qu'une vérité, ou qu'un jugement vrai. Si le jugement vrai est celui qui correspond à un objet, et bien cet objet est unique. Il n'existe que d'une manière précise. Il n'y a qu'un seul jugement qui reflète l'état exact de l'objet. Il n'y a qu'une seule vérité, parce qu'il n'y a qu'un seul objet. C'est dans cette brèche que va son govrer Nietzsche. Pour montrer que la vérité est inaccessible, il va devoir décrire la genèse du jugement pour souligner à quel point celui-ci est par nature trop différent, trop éloigné de l'objet qu'il prétend pourtant refléter. Comment se forme un jugement ? Si j'envoie le vocabulaire de Nietzsche, je dirais qu'une excitation nerveuse est transposée en une image, puis en un mot, puis en un concept, puis enfin que les concepts s'associent pour former le jugement. Mais je le dirais autrement. Au commencement est la sensation. Mes cinq sens sont la première source d'information sur le monde qui m'entoure, et mes jugements se construisent sur la base de ce qui m'est sensoriellement donné. Le problème, c'est que la sensation est éminemment subjective, c'est-à-dire qu'elle m'informe plus sur moi que sur l'objet. Paradoxal, quand même. En effet, lorsque je vois la couleur bleue, un objet bleu, sur quoi suis-je informé ? Est-ce sur la couleur réelle de l'objet, ou sur la façon dont mon œil est constitué ? Quelles sont les vraies couleurs des choses ? Celles perçues par le chat, par l'homme, ou par le daltonien ? Parce qu'en définitive, si je perçois le monde d'une certaine façon, c'est parce que j'ai des organes sensoriels qui sont faits pour le voir ainsi. La sensibilité n'offre pas une connaissance objective, c'est-à-dire qui décrit l'objet, mais subjective, car elle m'en apprend plus sur la structure de mon organisation sensorielle que sur la réalité. Et la pierre qui est sentie dure, dit Nietzsche, elle n'est pas dure en elle-même, mais elle est sentie dure par comparaison à la mollesse de mon doigt et de ma peau. Au moment où je crois sentir les choses, c'est moi-même que je sens. Il s'agit là d'un argument qui est extrêmement classique et qui n'est pas propre à Nietzsche. Il est aussi vieux que le scepticisme, et on le retrouve par exemple dans l'éthique de Spinoza, qui décrit la connaissance comme un reflet en négatif du sujet connaissant. Je vous laisse approfondir si vous le souhaitez. Mais le problème n'est pas tant que la connaissance sensorielle soit subjective. C'est plutôt qu'elle soit prise pour objective. Voilà le tout début de l'illusion. On part de cette approche subjective pour se représenter une image de la chose. Et cette image, elle est prise pour adéquate à l'objet lui-même, alors qu'elle ne reflète que ma constitution sensorielle. Et voilà également le tout début de l'oubli, dont il est question dans notre citation principale. Ce qui est oublié, c'est l'assise subjective de la connaissance. Le sentiment de vérité, la croyance en la possibilité d'un jugement vrai, n'est possible qu'à partir de cet oubli primordial. Et s'il n'est pas toujours possible de se souvenir ou de conscientiser l'origine subjective de la connaissance, car j'ai toujours l'impression que je vois les choses telles qu'elles sont, il reste possible de proposer, comme Nietzsche le fait, une reconstruction intellectuelle de la genèse du jugement qui révèle cet oubli. Et il s'agit bien d'une illusion. Quelle est la différence principale entre une illusion et une erreur ? La première ne peut pas être directement corrigée. Je vois la rame brisée dans l'eau. C'est une illusion d'optique. J'ai beau froncer les sourcils autant que je le veux, je la verrai toujours brisée. Par contre, l'erreur dans mon calcul mathématique peut être corrigée. Je peux le reprendre et la changer. La seule façon de se défaire d'une illusion, c'est de savoir que c'en est une, ce qui ne la supprime pas. Ainsi, je vois de mes yeux la rame brisée dans l'eau, mais je sais par mon intelligence que c'est dû à la réflexion. Je ne la corrige, non pour en supprimant, mais en la doublant d'une rationalisation du réel qui la dénonce comme illusion. Pour en revenir à Nietzsche, je ne peux pas m'empêcher, même si je le sais, d'avoir l'impression que le monde est tel que je le sens. Mais je peux intellectuellement retracer la jeunesse du jugement qui révèle l'illusion en tant qu'illusion. Mais comme si ça ne suffisait pas, Nietzsche va enfoncer le clou et montrer qu'il y a une deuxième absurde idée dans la jeunesse du jugement. Maintenant qu'à tort, j'ai construit une image que je prends pour celle de l'objet alors qu'elle ne reflète que la structure de ma sensibilité, il me reste encore à convertir cette image sous la forme du langage. Et ce que veut faire Nietzsche, c'est montrer que le langage, par définition, oriente notre pensée d'une façon qui nous éloigne du réel. En un second temps, la critique de la recherche de la vérité passe par une critique du langage dans lequel se construit tout jugement prétendument vrai. Pourquoi le langage est un mauvais outil pour former des jugements vrais ? Eh bien, disons-le simplement. La réalité est constituée d'objets particuliers. Le langage est constitué de concepts généraux. Comment l'un pourrait-il refléter l'autre ? Pensons encore une fois plus particulièrement au problème de la formation des concepts. Tout mot devient concept dans la mesure où il n'a pas précisément à rappeler en quelque sorte l'expérience originelle, unique et absolument singulière à qui il est redevable de son apparition, mais où il lui faut s'appliquer simultanément à d'innombrables cas, plus ou moins analogues, c'est-à-dire à des cas qui ne sont jamais identiques à strictement parler, donc à des cas totalement différents. Tout concept naît de l'identification du non-identique. De même qu'il est évident qu'une feuille n'est jamais tout à fait identique à une autre, il est tout aussi évident que le concept de feuille a été formé à partir de l'abandon de ses caractéristiques particulières, arbitraires, et de l'oubli de ce qui différencie un objet d'un autre. Le réel n'est constitué que d'entités toutes uniques, toutes différentes. Or, connaître, qu'est-ce que c'est ? C'est constituer des groupes. C'est rassembler différentes entités uniques sous une même appellation. Après tout, connaître, c'est faire du rangement. Et pour créer des groupes, je vais devoir me focaliser sur le partage de traits communs. Inversement, je vais devoir ignorer un certain nombre de traits distinctifs. Or, cette opération de sélection et de rejet nous éloigne du réel en deux sens. Premièrement, et c'est le plus évident, le langage n'est donc composé que de concepts généraux qu'on ne peut pas retrouver dans le réel. Le concept lui-même est une construction mentale qui ne se retrouve pas dans la réalité. Et deuxièmement, la façon dont je sélectionne quelles seront les caractéristiques à retenir et quelles seront les caractéristiques à ignorer est totalement arbitraire. Enfin, pas tout à fait arbitraire, mais on en reparlera plus tard. Comprenez-nous bien. Un même groupement d'objets peut être conceptualisé de différentes façons selon les caractéristiques sur lesquelles je me focalise pour constituer des groupes. On se rappelle que mes organes sensoriels ne me montrent qu'une fraction de la réalité selon la façon dont ils sont constitués. Le contenu brut de l'expérience est déjà le fruit d'une première sélection. Le langage va opérer par-dessus cette première sélection une deuxième sélection. À la fin, que reste-t-il du réel qu'on a filtré dans la passoire de la connaissance ? Et selon les caractéristiques sur lesquelles on se focalise, on aura plusieurs descriptions du réel complètement différentes. On voit donc que la sélection opérée par la sensibilité et celle opérée par le langage sont de la même famille. Ce sont deux temps distincts mais l'opération dans le fond est la même. L'intelligence humaine avec le langage ne fait rien d'exceptionnel, ne fait rien qu'une autre forme de vie ne fait pas déjà. Effectivement, toutes les formes de vie voient déjà le réel sous un prisme particulier, celui de leurs organes sensoriels. Le langage ne fait qu'accentuer en la redoublant par la conceptualisation cette tendance. Finalement, la connaissance humaine est peut-être encore plus éloignée du réel que celle des autres animaux qui s'arrêtent finalement au premier filtrage. Mais allons encore plus loin dans l'explication. Pourquoi cette tendance à sélectionner, à rejeter, existe-t-elle ? Pourquoi ne voulons-nous pas du réel ? La réponse de Nietzsche est simple et déconcertante. Parce que l'erreur est nécessaire à la vie. On le comprend assez facilement si on se place au niveau de la connaissance animale. La chauve-souris perçoit le monde tel qu'elle a besoin de le percevoir au regard de ses conditions de survie. Ce filtrage, c'est celui de l'utile et de l'inutile, du nuisible et du bénéfique. Et le monde n'est pas le même non plus pour la proie ou le prédateur, pour celui qui vole ou celui qui rampe, etc. La connaissance, loin d'être au service de la vérité, est au service de la vie. Elle ne vise pas à atteindre le réel, elle vise à servir mes intérêts personnels. Alors, quelle est la bonne grille conceptuelle pour aborder le réel ? Il n'y a pas d'abord un objet dans la réalité qui serait retrouvé ou repéré par l'intelligence. Mais il y a d'abord une intelligence qui a ses grilles conceptuelles et qui construit un objet en les appliquant. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir principalement. Connaître, ce n'est donc pas décrire fidèlement la réalité. C'est plutôt s'en éloigner en construisant des objets à partir de grilles conceptuelles selon ce qui est préférable pour notre forme de vie. On comprend donc qu'il ne peut pas y avoir d'adéquation entre le jugement et la réalité puisque le jugement par définition ne cherche pas à correspondre à la réalité. Il est donc entendu que les vérités sont des illusions. Déjà, il est bien question de vérité au pluriel non pas pour qualifier la pluralité des jugements prétendument vrais mais pour sous-entendre qu'à propos d'un même objet selon la grille conceptuelle utilisée il y aura plusieurs descriptions dites vraies. Et ces prétendues vérités sont bien des illusions parce qu'elles n'atteignent en aucun cas le réel et qu'elles sont pourtant persuadées de l'atteindre. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème qui va beaucoup beaucoup perturber Nietzsche. Si la vérité ne nous intéresse pas alors d'où vient la volonté de vérité ? Pourquoi l'homme passe-t-il son temps à prétendre rechercher la vérité si dans les faits il ne la cherche pas ? Ce sera le problème principal de la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté et surtout n'hésitez pas à poser vos questions à faire vos remarques à faire ce que vous voudrez et surtout à bientôt dans la prochaine vidéo sur Nietzsche. Sous-titrage Société Radio-Canada